... Fabrice Lebeljoin, bonjour. Je vous interview aujourd'hui pour un site internet qui s'appelle Thinkerview. Qui êtes-vous ? Présentez-vous. Je suis journaliste, je suis entrepreneur en technologie et je suis aussi enseignant à Sciences Po. J'enseigne l'impact de la surveillance sur la gouvernance. On a vu récemment la loi de programmation militaire débarquer sur les réseaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pouvez nous résumer de votre point de vue ce que c'est ? De mon point de vue, c'est le Patriot Act version française avec 10 ans de retard. Donc c'est finalement assez cohérent avec le retard chronique français sur les nouvelles technologies. Je pense qu'on a enfin rattrapé notre retard sur les Américains. Et puis on va pouvoir montrer à la NSA qu'on s'efferme aussi. Et on s'efferme, on est bon. On est super bon en matière de surveillance. Après, le souci, c'est pour la démocratie. Mais bon, tant pis. Quel souci ? C'est qu'on peut difficilement être en démocratie et éliminer la vie privée des citoyens. Parce que grosso modo, cette loi de programmation militaire, l'article 20 pour être précis, ça élimine la possibilité pour les citoyens français d'avoir une vie privée au regard de l'État. Ni plus ni moins. Donc à partir du moment où les citoyens n'ont plus de secret pour l'État... Alors c'est sûr que pour lutter contre les vilains terroristes, ça va être plus facile. Mais en même temps, bon, on va sacrifier la démocratie. C'est un peu dommage. Le pacte de base, pour ceux qui l'ont oublié, dans la démocratie, et plus précisément dans la République, le pacte de base, c'est que votre vote est anonyme. Donc l'anonymat, la confidentialité absolue de tout un tas de choses, pas juste le vote, mais tout un tas de choses des citoyens vis-à-vis de leur État, c'est vraiment le pacte de base de la démocratie. Et là, on l'a clairement éliminé. Jean-Manuel Rosan, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous ? Je suis le cofondateur et président de Quante. Et avant cela, j'ai travaillé pendant 30 ans dans la finance. J'ai arrêté il y a 3 ans, lorsqu'on a décidé de créer Quante avec Éric Péandry. Pourquoi vous avez créé Quante ? L'époque où on a commencé à réfléchir à Quante, une époque assez datée, où on s'est aperçu finalement qu'il était définitivement acté, que la direction initiale de l'Internet, qui était un instrument de pouvoir et de savoir égalitaire, neutre et honnête pour tous, était totalement terminée, avec la direction à la fois prise par les États, comme Fabrice vient de dire, d'utiliser la technologie pour envahir la vie privée des gens sans suffisamment de garde-fous, et aussi pour les sociétés commerciales présentes dans l'Internet, pour que les contenus soient exclusifs, pour que ce que les gens font et disent sur Internet soit vendu, manipulé de tout un tas de façons, et pour qu'au fond, l'intention initiale soit totalement oubliée. Et donc nous, nous pensons qu'il y a besoin de rafraîchir un peu tout ça, de rétablir une liberté de naviguer, de rétablir l'absence de filtres, et de rétablir tout un tas de choses qui sont celles auxquelles nous croyons. Donc nous avons fait Quant en gros contre à l'état de fait, et pour une rénovation de la façon dont les gens se servent d'Internet. Eric, qui êtes-vous ? Bonjour. Je suis cofondateur de Quant avec Jean-Manuel, je suis responsable de la technique chez Quant, et l'idée générale, pour reprendre ce que disait Jean-Manuel, c'est à l'époque où on a démarré Quant, il se passait déjà quelque chose d'assez étonnant, les grandes firmes, et puis... Vous avez démarré Quant il y a combien de temps déjà ? Il y a trois ans, mais ça va faire trois ans et demi maintenant, mais ça fait bien trois ans et demi qu'on discute, puisque quelques mois avant, on s'était déjà rencontré avec Jean-Manuel pour un autre projet qui était un site social. Et quand vous voyez l'accélération des lois, de l'encadrement de métadatas, métadonnées, tout ce charabia, vous en tant que développeur, qu'est-ce que vous en pensez ? Plusieurs choses. Premièrement, en tant qu'utilisateur de plusieurs services sur Internet, je me rappelle d'une époque qui n'était pas si lointaine, elle a moins de dix ans, dans laquelle il n'y avait pas besoin d'être traqué sur absolument tout ce que je faisais, où que j'aille, où que je fasse, quoi que j'utilise, mon téléphone, Internet ou la télé, pour me donner une réponse de quel est le dernier site où j'ai quelque chose à récupérer, que ce soit pour du search, que ce soit simplement pour aller acheter quelque chose sur Internet. Jusqu'à prévu contraire, je suis relativement capable de savoir à peu près où j'ai envie d'aller, de savoir à peu près ce que je cherche. Donc j'essaye en tout cas de revenir à cette époque. Et elle n'était vraiment pas très très lointaine. Et surtout, dans cette époque-là, on gagnait déjà beaucoup d'argent, sans avoir à vous traquer tous les jours. Donc en fait, vous voulez plaquer sur la vision de compte ce que nous, on appelle sur le réseau l'Internet old school. C'est-à-dire où il y avait un peu plus de liberté et des choses comme ça, c'est ça ? Il y avait plus qu'un peu plus de liberté, en fait. Le principe, c'était qu'on créait le web, on créait les choses à mettre dans le web, on rajoutait l'Internet avec le W3C et les autres, avec comme idée, permettre de partager, permettre de connecter. Internet, ça veut dire interconnecter les networks. Donc à partir de là, le principe, c'était ça. Et de faire que tout se lit, que tout puisse se partager et s'ouvrir. Vous êtes pour la neutralité des réseaux ? On est pour la neutralité des réseaux, ça c'est plus que sûr. Est-ce qu'on est seul, on peut y arriver ? Ça m'étonnerait, ça c'est encore autre chose. Vous avez décidé de sortir du bois, de prendre position par rapport à la vie privée des gens. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour ça ? Est-ce que vous êtes prêt à un choc frontal avec les politiques ? Est-ce que vous êtes prêt à vous expatrier ? Est-ce que vous êtes prêt à... Déjà, on va commencer par le début. On a été prêt à un choc frontal avec des investisseurs financiers qui ont accepté de mettre de l'argent dans une idée qui consiste à retourner à la base, ramener un service aux gens et utiliser ce service afin que les gens puissent, au travers de ce service, chercher, trouver et gagner un peu d'argent grâce à ce type de service. Mais le gagner sans avoir besoin de traquer les gens. Donc déjà, amener les... Business responsable. Exactement. Essayer de faire un business responsable le plus éthique possible. Et franchement, ça a très bien réussi à d'énormes firmes à travers la planète pendant des années. Donc après tout, peut-être que c'est moins bien aujourd'hui parce qu'on veut gagner encore plus, encore plus, encore plus. Mais j'ai l'impression que ça marchait très bien avant déjà. Fabrice, j'ai une question pour vous. On a entendu un point de vue d'entrepreneur, chef d'entreprise. Moi, j'ai une question pour vous sur le big data, sur le fait que plein de moteurs de recherche, je ne vais pas les citer, mais on les connaît tous, plein de logiciels, plein de services sur Internet proposent d'accumuler vos propres données. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'utilisation de ces données ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Jusqu'où on peut aller avec vos données ? Absolument n'importe où. Je pense que la réponse la plus criante, c'est de s'intéresser à une boîte qui s'appelle Palantir. Et qui est probablement la boîte qui fait les choses les plus bluffantes avec de la big data. Concrètement ? Vous pouvez prendre toutes les données de la sécurité sociale, les recouper avec des données bancaires, des données sur la délinquance que vous allez choper chez nos amis les policiers, mélanger tout ça et lutter contre la fraude à la sécu. C'est assez facile. Palantir est prévu pour ça. C'est positif. Oui, 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 ça peut être très positif. Vous pouvez, par exemple, prendre tout un tas de données et repérer qui fait partie de l'opposition politique, par exemple, dans un pays comme Ukraine. Ou en France, peu importe. En France, on a des manifestations diverses et variées, assez mal identifiées, jours de colère, les bonnets rouges, etc. Tout ça, c'est des choses que l'État ne comprend pas bien. Il n'y a pas que l'État, d'ailleurs. Mais c'est une nouvelle forme de protestation politique. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas comment ça s'organise. Ça n'a rien à voir avec les modèles classiques de protestation politique qui étaient un jeu de connivence droite-gauche avec une alternance dans l'opposition et dans la majorité. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Et donc, il est indispensable pour les services de l'État, même si ce n'est pas très éthique, d'aller espionner tous ces gens et de comprendre comment ils communiquent, comment ils transmettent des messages, comment ils s'organisent. Ça, ça passe par de la big data sur ces populations-là. Et sur les populations dans leur ensemble, vu que, grosso modo, ce qu'on voit là en France, j'insiste sur les champs français parce que ça nous parle tous, ce qu'on voit en France qui est une espèce de renouvellement complet des mouvements qui protestent, très concrètement, il va vraiment falloir qu'on le comprenne. Et d'autre part, ça entraîne visiblement une très large partie des Français, à différents niveaux, entre le monsieur qui n'est pas content de payer des impôts et qui gueule sur Facebook et celui qui brûle une préfecture. Il y a toute une marge. Mais malgré tout, tout ça fait partie de nébuleuses. Est-ce que vous craignez pour le secret médical, le secret de l'instruction ? Ça n'existe plus. Alors, prenons-les dans l'ordre. Le secret médical, prenons le secret de l'instruction, prenons un secret qui n'existe plus. Au regard de la loi de l'instruction, ça n'existe plus. Le secret des sources, le secret de l'instruction, n'existe plus. Le secret des sources pour les journalistes ? Ça n'existe plus. D'accord. Ça a été éliminé par l'article 20. À partir du moment où vous êtes journaliste, vous faites une investigation sur une affaire qui concerne l'État, l'État peut, de façon parfaitement discrétionnaire, sans aucune autorité de contrôle ni de surveillance, décider de vous mettre sous surveillance. Et dans ce cas-là, toutes vos données numériques sont aspirées par l'État et confiées au Premier ministre ou à tout un tas d'administrations. Donc ça n'existe plus. Il n'y a plus de secret des sources en France. Ça n'existe plus. Il faut être très clair à dire. C'est dommage que les journalistes ne s'en apercevent pas maintenant, mais c'est comme le temps des fadettes. Ils vont mettre quelques années avant de s'apercevoir que les bases du métier ont disparu. Mais le secret des sources, ça n'est accessible exclusivement qu'on journaliste qui maîtrise la technologie. Personne d'autre. Jean-Manuel Rosan, quand vous entendez Fabrice nous dire que le secret de l'instruction, le secret de la correspondance, le secret médical a disparu, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est exact. Il est indéniable que l'histoire du monde est remplie d'exemples qui prouvent la chose suivante. « Si un abus est possible, il est commis ». La question, c'est combien de temps ça va prendre et par qui. L'argument de dire, quand on fait une loi, « nous ne commettrons pas un abus », hélas, pas bon, parce qu'à partir du moment où la loi existe, il y aura peut-être, vraisemblablement, voire sûrement un jour, des pouvoirs qui commettront l'abus. Donc la question, c'est... Il est évident que plus les technologies existent, plus les abus sont possibles. Et ce monde, je dis une fois de plus, privé comme public, utilise la technologie avec, si je puis dire, un temps d'avance sur les citoyens. Et on est dans une forme de course où on essaye de rattraper les choses et les citoyens essayent de rattraper ce qu'ils ont abandonné, souvent sans même s'en rendre compte. Il y a tant de prise de conscience et après, on espère une phase de rattrapage. Eric, pour en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que font les entreprises pour rattraper leur retard face à ça ? En fait, il y a énormément de choses à faire face à ça parce que c'est plus complexe qu'on ne l'imagine à tous les étages. Donc par exemple, on va prendre la nôtre, comme ça, on parle de choses que l'on connaît. Qu'est-ce que nous, on essaie de faire ? On essaie de faire trois choses. Premièrement, sortir l'ensemble des trackers qu'on a mis, alors des fois par les gars. C'est quoi un tracker ? Un tracker, ça peut être un cookie, mais ça peut être autre chose, ça peut être côté serveur. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas de cookie installé et puis côté serveur, on va essayer de vous repérer. Une fois qu'on vous a repéré, on va passer cette information d'ordinateur en ordinateur pour vous retrouver au fur et à mesure de votre balance. Ça, vous le faites chez Compte ou vous le faites pas ? Alors nous, on ne le fait pas. Maintenant, par exemple, on a utilisé dès aujourd'hui des produits comme Google Analytics. C'est le genre de produit que je vais couper définitivement à la fin du mois, début du mois prochain, afin d'éviter que d'autres utilisent notre site et des liens qu'on a mis pour prouver à Google en fait au départ qu'on était plutôt un site très sympa et qu'il y avait beaucoup de monde pour ensuite les retrouver ailleurs. Donc c'est des choses, il faut les couper définitivement. Il faut totalement les éliminer et c'est très difficile de les éliminer partout. Un exemple très concret, aujourd'hui on s'aperçoit que même au ministère des Finances ou ailleurs pour les impôts, les datas peuvent être aussi traquées avec des Google Analytics ou des Exit Analytics, ce qui est dommage, mais ce n'est pas forcément fait dans cette optique-là par la personne qu'il a installée. À la base, quand il l'a installée, il l'a installée pour obtenir un résultat, pour savoir combien de personnes venaient sur son site, pour savoir d'où il venait et d'avoir les plus jolies statistiques. Ça se transforme en autre chose. Ça se transforme en tracker au sens pur du terme. J'aurais une question encore pour vous. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, aller jusqu'où vraiment, pour préserver vos utilisateurs ? Déjà, on commencera par enlever l'ensemble des trackers que l'on a mis par erreur, si on en a mis par erreur. Deuxième chose, on utilise déjà énormément de choses comme des proxys et tout un tas de systèmes pour camoufler nos utilisateurs. Troisième chose, on ne retient pas les recherches de nos utilisateurs, on ne fait pas le lien entre ce qu'ils font chez nous et leur vie privée. Déjà, on ne fait pas le lien chez nous. Déjà, on a commencé par le début. On n'a pas besoin de prendre des datas qui ne nous servent à rien. Première chose, on ne le fait pas. Deuxième chose, sur les parties où il faudrait faire des erreurs, rajouter des autres ou des traçabilités des autres, là aussi, on va couper et on n'aura plus de problème de ce côté-là. Troisième problématique, maintenant, on revient à Fabrice tout à l'heure, un État décide de prendre l'ensemble des datas à tout moment quand il le veut. Aujourd'hui, sur quant, l'État peut prendre l'ensemble des datas du web, aucun problème. L'ensemble des datas de nos index, aucun problème. Maintenant, sur nos utilisateurs, on a quelques dizaines de milliers, centaines de milliers d'utilisateurs quotidiens. Ce qu'on veut simplement, c'est que s'ils viennent s'inscrire chez nous, la partie qui concerne leur nom et inscription, qui est la seule chose qu'on a gardée puisqu'ils nous ont donné l'autorisation de garder, cette partie-là, on va la mettre continuellement, à l'abri, dans une optique qui est très européenne. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe défend, les CNIL défendent, et la CNIL, même française l'a déclaré, veulent défendre la tranquillité de l'internaute. Eh bien, nous également. Donc on va suivre ce que veut la CNIL, on va suivre ce que veut l'Europe, et c'est pas forcément, malheureusement, ce que veut la dernière loi de progression militaire. Et si l'Europe se rapproche, grâce aux accords transatlantiques, d'une législation beaucoup plus intrusive, ou beaucoup plus prédatrice, vous êtes prêts ? Quand je dis qu'on va suivre la CNIL et qu'on va suivre l'Europe, malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de la suivre en dehors de l'Europe, pour pouvoir la suivre. Donc si nous devons arriver à ça, et nous allons arriver à ça, parce qu'aujourd'hui, c'est là où on en est, déplacer les noms de nos utilisateurs ne nous pose aucun problème dans des endroits totalement respectables. Il n'y a pas besoin de partir au fin fond des Balkans, ni au milieu de la Russie, parce que là, on aurait d'autres problèmes. Le but, ce n'est pas de sortir de Karyb pour tomber en Silla. Il y a des endroits du monde qui ont compris que protéger la data des administrés et des gens était une façon merveilleuse de récupérer des milliers et des milliers de sociétés qui vont venir placer des serveurs pour protéger tout simplement l'anonymat et la vie privée de leurs utilisateurs. Donc ces endroits-là vont cartonner. D'accord, ok. Vous avez déjà prévu dans vos stratégies, d'accord. Plus que ça, en fait. On a déjà carrément posé une partie des serveurs qui vont nous servir à finaliser. Mais tant que ce n'est pas finalisé, je préfère tranquillement faire mon métier. On viendra vous parler s'il le faut. D'un mot, je dirais, d'un point de vue business, la France devrait se positionner exactement comme cela. La France devrait être le pays pour la création de l'emploi, pour faire venir des investisseurs. Et la France fait beaucoup d'efforts, d'ailleurs, pour essayer de faire ça. Déjà, si elle prendrait ce positionnement, c'est-à-dire d'être l'endroit au monde où le droit des citoyens, la protection numérique, tout ça est organisé d'une façon légale et systématique, ce serait très, très, très positif pour la pays. Ce ne serait pas super cohérent avec l'historique technologique du pays. Non, ce serait un changement radical de politique, mais on en a vu récemment, qui ont été annoncés. C'est possible, c'est possible. Pourquoi cette légère petite boutade par rapport à... Parce que la France, c'est ce qui se fait de pire en la matière. Si on prend l'histoire de l'informatique en France, il se résume très bien à une entreprise iconique, qui est l'un des pionniers de l'informatique mondiale, qui s'appelle Bull, qui a commencé son histoire avant l'informatique moderne, qu'on connaît, c'est-à-dire l'ordinateur électronique, celui qui a été inventé en 1944, à PSTPAC pour décrypter une éme. Avant, il y avait la mécanographie, et il y avait deux leaders mondiaux de la mécanographie, qui étaient IBM et Bull. Il se trouve que la France est, depuis le début du XXe siècle, leader mondial de l'informatique avec Bull. Et que Bull a fait des choses... Leader mondial de l'informatique sur quelle... Sur de la grosse informatique. Et Bull a fait des choses qui sont très significatives de la vision que la France est informatique. En 1941, ils ont fait le fichier juif, qui heureusement a été saboté par un haut fonctionnaire... Un Snowden, un Snowden de l'époque. Ben Snowden, un type qui était en charge de la statistique, qui était un expert de la mécanographie de l'époque, qui s'appelle René Carmi, et qui a saboté complètement le projet de fichier juif. Et donc, vous pensez qu'à l'heure actuelle, Bull... Et Bull est derrière la surveillance au Moyen-Orient, la surveillance en Afrique du Nord, la surveillance en Afrique de l'Ouest. Juste quelque chose, parce que sans trahir au cas secret, j'ai quand même parlé des gens de Bull. Alors bon, l'époque, 1941, on va peut-être pas... Aujourd'hui, en tout cas, ils n'en sont pas du tout responsables, les nouveaux. Maintenant, la seule chose que je pourrais dire... Mais contrairement à d'autres entreprises, ils n'ont pas fait un monde honorable non plus. Non, non, mais là, malheureusement, je ne suis pas sur le coup. Mais j'espère que non plus, ils ne sont pas sur le coup. Je suis même sûr que les nouveaux ne sont pas sur le coup. Non, non, ils ne sont pas sur le coup. Maintenant, la société en elle-même, ça, je veux bien y revenir quand tu veux. La seule chose que j'ai à dire aujourd'hui, c'est qu'ils font des super calculateurs. C'est là-dessus qu'ils sont fantastiques. Ils déclarent avoir abandonné l'idée de gérer tout ce qui est surveillance. Ça, c'est un montage financier. Je te raconte une histoire tranquillement, mais tu vas voir, laisse-moi... Pas trop une histoire. Non, non, mais elle va être rapide, en fait. Ils le déclarent, en tout cas. Maintenant, il y a juste un truc. Ce n'est pas parce qu'on fait des armes qu'on a la guerre dans son pays. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on parle d'armes, parce que là, en fait, on est en train de parler d'armes, de surveillance, d'armes de tir, d'armes et compagnie. Je pense que la France et les États-Unis sont les deux plus grands pourvoyeurs d'armes sur la paix. Sur le numérique, c'est une partie d'armes. C'est une partie des armes, j'imagine, qu'ils peuvent vendre. Ça ne veut absolument pas dire qu'on ne doit pas s'occuper des gens dans son pays. Et on ne va pas les traiter de la même façon. Là-dessus, il faut quand même bien voir de quel type de conflit on parle. On parle de conflit avec la population civile. On ne parle pas d'une guerre conventionnelle qui oppose deux nations ou deux forces armées. On parle, dans ce cas, des armes électroniques qu'on évoque, clairement de conflits entre des gouvernances et la population civile. Ce qui se passe en Ukraine, par exemple. On est sur un conflit entre une gouvernance et une population civile. Ce qui se passe à peu près partout, si ce n'est que le conflit, et la plupart du temps, l'arvée et soft. Et pour l'instant, en France, on est dans un conflit larvé et soft. On est très, 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 très loin de la situation ukrainienne. Mais ce n'est pas impossible qu'on arrive à la situation ukrainienne. Et dans cette optique-là, très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé hier en Ukraine ? Tous les manifestants qui avaient été géolocalisés par les services de l'État dans une zone de manifestation ont reçu un SMS en expliquant qu'ils étaient sous le coup d'une inculpation pour participation à une émeute. Ça, la loi de programmation militaire permet parfaitement de faire ça. Alors, juste un truc, Fabrice, que tu comprennes. J'ai juste défendu le bull dans ce qu'il fait aujourd'hui. Oui, oui, oui. Maintenant, juste que tu comprennes exactement mon point. Que qu'on vous comprenne. Exactement. Mais le principe, c'est le suivant, selon moi. Ce n'est pas parce qu'on a un fusil à la maison qu'on va tirer sur son voisin. On peut tirer sur un lapin. Aujourd'hui, là où tu as entièrement raison, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on utilise des fusils pour tirer sur des lapins. Sur des voisins, pardon. Et en l'occurrence, l'histoire du SMS de tous les gens géolocalisés dans une zone qui reçoivent ça, c'est comment utiliser la big data à l'encontre de tout ce que ça pourrait faire de positif. Attends, attends. On ne va pas se mentir. Tu sais bien que dans un parcours de manifestation, aujourd'hui, on raconte à la populace que la préfecture dit qu'il y a 7000 manifestants. Les organisateurs disent qu'il y en a 100 000. La réalité, c'est que les services, peut-être pas de la préfecture, mais d'autres services, savent qu'il y a très exactement 8 993 manifestants. Et ils ont le nom et l'adresse de chacun des manifestants, leur horaire d'arriver à la manifestation et de la sortie. On sait ça. On le sait très bien. C'est très facile. Je crois que le point fondamental, c'est celui qu'on évoquait plus tôt, c'est la possibilité de l'abus entraîne la certitude que l'abus sera commis sauf à l'encadrer par des lois. Et elle n'est pas encadrée du tout. Et donc, quand on commence dans une situation où l'abus est possible, il faut que la société civile, les citoyens, imposent un changement et des lois. Donc, je comprends très bien ce que dit Fabrice. On est d'accord. La situation d'aujourd'hui en France est telle que la possibilité de l'abus existe. On va nous dire qu'il n'est pas commis. On est d'accord. On peut le comparer. Mais en tout cas, ça ne prouve pas que l'ensemble de la société française soit totalement de connivence, puisqu'il y a énormément de gens qui ne comprennent pas, ne le savent pas, ne le font pas. Et il y en a aussi qui ne sont pas d'accord. Mais moi, je vais mettre mon grain de sel dans tout ça. Jean-Manuel, qu'est-ce que vous pensez que le Conseil d'État fait passer la loi de programmation militaire très rapidement ? C'est le Conseil d'État ? Non. C'est le Conseil constitutionnel qui n'a pas été saisie. Non, non. Il y a une procédure. Quand il y a une loi qui semble non constitutionnelle, qui consiste à saisir le Conseil constitutionnel. Pour ça, il faut un certain nombre de butés de mémoire 60. Et ils n'ont pas été foutus d'en réunir 60 pour ce qui est le Conseil constitutionnel. Ce qui jette un très fort soupçon de complicité de l'opposition, de l'opposition, qui n'a pas été foutu de rassembler 60 députés pour contester la constitutionnalité de cette loi. Donc, c'est cette espèce de jeu de dupe où on a tous les députés socialistes, y compris ceux qui ont défendu les libertés numériques, qui ont voté pour la loi de programmation militaire. Et de l'autre côté, on a une opposition de fantoche qui fait semblant de s'opposer, mais en fait, dès qu'il s'agit vraiment de s'opposer, de saisir le Conseil constitutionnel, n'est pas foutu de le faire. Là, pour le coup, on tombe un masque. On tombe un masque et que cette loi évolue par la droite comme par la gauche. Et mon interprétation de ça, c'est que la droite comme la gauche s'apprête à vivre un moment de confrontation assez musclé avec les populations. Je vais poser une question à Jean-Lamuel. En tant que chef d'entreprise de businessmen, vous m'avez parlé de business éthique. Est-ce que vous pensez que la force étatique, on va dire, ceux qui se revendiquent de la violence légitime, sont tout à fait conscients du type de technologie qu'ils imposent en ce moment à la société civile ? Moi, je pense vraiment que le degré de conscience est extrêmement variable. Je vais vous donner un exemple. Dans les grandes entreprises qui manipulent l'Internet pour, on va dire, leurs actes commerciaux, on sait très bien qu'il y a des équipes à New York qui sont très compétentes, des équipes à Paris qui sont moyennement compétentes et puis 500 mètres plus loin dans la même société d'autres équipes qui sont complètement nulles et qui n'absolument ne comprennent rien à la façon dont ça fonctionne. Et quand on essaye de leur vendre des services, on est confronté à ce problème. Je pense que dans la société politique, dans le gouvernement, parmi les ministres, parmi tous les gens concernés par ce sujet, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui sont, comme le dit Fabrice, totalement de connivence, qui ont tout compris et qui sont pour. Il y a des gens qui n'ont absolument rien compris et qui n'ont pas vu le coup passer. Je crois qu'on en est là. Il y a des gens qui n'ont rien compris et qui sont contre aussi. Il y a des gens qui sont contre. Et donc, on est dans un processus qui est, à mon sens, alors moi je suis optimiste et peut-être que Fabrice est pessimiste, je pense, moi, qu'on est dans un processus mondial de prise de conscience qui va créer des alternatives et après, on sera dans un monde dans lequel il y aura des alternatives dont certains vont se saisir et d'autres ne vont pas voir qu'ils sont totalement happés dans cette nébuleuse et donc en seront potentiellement les victimes. Si je peux compléter ce que je disais tout à l'heure pour qu'on se comprenne, en fait, la dernière chose que je voulais dire, c'est que si ce n'était pas Bulle, on achèterait, à mon avis, des produits américains et on doublerait le problème. On va dire que... Non, mais c'est juste que tu vas comprendre ce que je veux dire. On va dire que Bulle fait vraiment ce qu'il dit, c'est-à-dire ne le ferait plus. Bon, le problème, et là je vous rejoins à mes tous, le problème c'est on ne peut pas faire des choses où il n'y a pas de garde-fou. Comme vous venez de l'expliquer, des gens sont au courant, des gens ne le sont pas, des gens sont contre, des gens sont pour, il n'y a qu'un seul truc qui est sûr. Le seul à qui on n'a rien demandé, c'est l'ensemble des citoyens de ce monde qu'on est en train de traquer dans tous les sens sans même le savoir et encore plus joliment, maintenant c'est même des États ou des chefs de gouvernement qui sont traqués sans même le savoir. Donc bon, à la fin, si on n'arrive même pas à protéger nos présidents, je ne vois pas comment on arriverait à se protéger. Donc le seul moyen de se protéger, c'est de refaire un petit retour en arrière de quelques années, de revenir au début qui consistait à dire il n'y a pas besoin de tout savoir sur quelqu'un pour lui vendre un voyage en Corée. Voilà. On peut tranquillement vendre un voyage en Thaïlande à une personne qui demande simplement des informations sur la Thaïlande. Les gens ne sont pas ni idiots ni complètement stupides. On peut faire des choses propres sur eux et surtout, il ne faut pas mélanger contrôle des gens et sécurisation des gens. Voilà. Et tout ce que je veux dire, c'est que tout ce qui a l'air d'être fait semble être fait pour sécuriser les gens. À la fin, ça donne le contrôle de tout, le contrôle de ce que vous faites, de qui vous êtes, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Et puis à tel point que quand on crée quand on crée des bulles dans les réponses, par exemple, parce que ça donne ça, on va vous donner... Qu'est-ce que vous appelez bulles ? Une bulle, c'est le fait que dans un moteur de recherche, par exemple, vous ayez été catalogué comme aimant, je ne sais pas moi, des choses un peu subversives ou que vous aimiez... C'est quoi des choses un peu subversives ? Un peu subversives ? C'est pas très compliqué. Vous préférez le rap que le rock. Pour certains, c'est subversif. Mais pour certains, ça l'est, ça suffit. Et puis après tout, vous préférez le rap que le rock. Donc à partir de demain matin, vous ne verrez plus que des rappeurs dans les résultats de recherche. Ça vous intéresse ? Vous trouvez ça marrant ? Vous voyez, c'est pas très loin, la subversion, ça peut s'arrêter très vite en fait. On commence par le début. Après, allons un peu plus loin. Vous êtes Thinkerview, vous avez tendance à interviewer des gens un peu étonnants à travers la planète. Étonnants. Alors pourquoi demain matin, vous auriez des réponses sur des gens un peu moins étonnants qui diraient des choses qui vous intéressent ? Non. On va vous orienter vers des réponses qui semblent vous convenir. Donc on va vous mettre dans une bulle basée sur ce qu'on croit savoir de vous. Donc on va vous conforter dans votre propre opinion sans vous donner de diversification des sources. Et c'est encore plus malin que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines personnes, quand elles cherchent, ont l'impression que la réponse qui arrive devant eux est la même pour tout le monde. Donc la réponse qui arrive, c'est forcément la vérité, c'est donc leur vérité, donc c'est génial. Comment commencez-vous ça sur le monde ? C'est tout l'inverse puisqu'on ne vous traite pas, donc on ne sait pas qui vous êtes quand vous arrivez. Donc votre réponse, elle est forcément neutre. Alors après, on fait des choix de sites qu'on met devant et de sites qu'on met derrière, de gens qu'on monte et de gens qu'on descend. C'est des choix basés sur des mathématiques, sur un ranking à nous. Mais une fois que ça, j'ai dit, ce choix-là, j'essaie de le rendre le plus impartial possible, le plus partial pour moi parce que je l'ai basé sur le fait que ce soit sur ce que pensent les gens et donc le social en général. Donc on l'a basé sur la pensée maxi des gens en essayant de faire des analyses de tout ça. Mais à partir de là, ce n'est pas en vous analysant juste vous que je vais vous donner une réponse. Je voudrais faire un parallèle parce qu'il est à mon sens totalement pertinent avec toute cette discussion qui va vous étonner entre la finance et entre Internet. On va prendre 30 ans et moi, je pense que ça va prendre 30 ans pour Internet aussi. Ça fait 15 ans que ça a démarré. En 1982-83, j'ai commencé ma carrière de trader à New York. Ça va vous surprendre mais être trader à New York en 1982-83, c'était avoir une mission. Ce n'était pas essayer de gagner du fric. On avait des bonus et les bonus, c'était juste la preuve qu'on avait réussi dans notre mission. Et la mission, c'était quoi ? En tout cas, on y croyait, en tout cas presque tout le monde y croyait. C'était de créer des outils qui permettaient, par la finance, à l'ensemble des entreprises de grandir plus vite, de hedger le risque, de pouvoir échanger des devises, de pouvoir se protéger sur les taux d'intérêt, de pouvoir grandir. Et ça a été fantastiquement efficace. Fantastiquement efficace. À un moment donné, des petits malins ont compris qu'ils pouvaient gagner plus de fric. Le mécanisme est très précis. J'ai écrit un livre en 1989, en anglais, qui décrivait ce phénomène qui a été traduit en France et qui s'appelle Le Fric. C'était très bien expliqué par des moyens de faire la publicité pour Le Fric que je ne vends pas, mais qui est libre sur Internet, en tout cas en français. les gens se sont aperçus qu'ils pouvaient toucher des bonus. Donc, les indiens touchaient des bonus, les chefs ont voulu des bonus, et les chefs des chefs ont voulu des bonus. Donc, le dévoiement de la finance, vous faites un parallèle entre le dévoiement de la finance et le dévoiement d'Internet. Absolument. Donc, ce phénomène... Vous savez que... Ce mécanisme... C'est sourd, ce que vous dites. Non, c'est précis. Au contraire, vous allez voir... Les mécanismes de la finance dévoyés, on voit où ça nous a emmenés. Ça nous a emmenés, mais on voit où c'est maintenant. Vous allez voir la fin du film. Donc, on commence par quelque chose qui est efficace et positif. La croissance des années 80 est directement liée aux instruments financiers qui ont été créés dans les années 80 que des gens comme moi... Directement liés pour vous ? Non, directement liés tout court. Et puis, il y a des abus. Il y a des petits marins qui s'aperçoivent qu'on peut truffer, on va dire, de dériver des produits qui ne sont pas censés en avoir et que ça apporte beaucoup, même s'il y a des conséquences qui sont terribles. On a la crise des subprimes, on a 2007, 2008, 2009 et attendez, laissez-moi terminer. Et maintenant, c'est très, très, très largement encadré. Je ne vous dis pas que la crise des subprimes est impossible, je vous dis qu'elle est extrêmement improbable. Il peut y avoir une crise financière pour d'autres raisons, mais l'abus des techniques mises dans des produits financiers par des petits malins et que personne ne comprend avec, à la sortie, une grenade et une explosion, c'est vraiment, vraiment dans une très grande partie derrière nous. Et alors ? Je ne suis pas terminé avec Internet. Et donc, pour Internet, on en est exactement pareil. On commence par quelque chose qui est net, on arrive à quelque chose dans lequel il y a la possibilité d'être but et à la fin, parce que je suis optimiste, je pense qu'on aura encadré tout ça et qu'on aura des services alternatifs, des produits alternatifs et que ce sera réglé. Voilà ce que j'en pense. Alors, j'ai une dernière question pour Jean-Manuel qui a beaucoup parlé. Comment ça se passe chez vous au niveau des actionnaires ? Est-ce qu'il y a des actionnaires qui peuvent faire pression sur votre politique ? Est-ce que vous êtes totalement indépendant au niveau de votre financement ? Alors, il faut diviser la réponse. Les trois actionnaires fondateurs de Coante, à savoir Éric Leandry, notre associé à la société Pertim et moi, contrôlons 75% du capital et 80% des droits de vote. Les actionnaires minoritaires qui ont participé avec nous au financement de l'affaire ont entre eux chacun 0,5% et je crois que celui qui en a le plus doit en avoir 1,5% ou 2%. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune possibilité d'influence de qui que ce soit. Nonobstant ce commentaire, pour croître, il va falloir lever des capitaux et ces capitaux vont être levés par des gens qui vont y mettre des conditions, on va dire, de contrôle financier de la société et on verra où on arrive. Mais enfin, pour l'instant, on est bien parti pour pouvoir maintenir notre indépendance et c'est notre but. À l'heure actuelle, combien pèse Coante ? C'est-à-dire, combien ça vaut ? Combien ça vaut ? On a une dernière somme qu'on a levée, on a levée sur une estimation de valeur de 20 millions d'euros prix money, comme on dit. Très bien. À bon argent. Fabrice, je vais vous laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, je vais revenir sur ce que disait Eric, sur la bulle des résultats. C'est un truc assez amusant qu'on pourrait rapprocher au mythique neutralité des moteurs de recherche, qui est à la base un argument novice destiné à plomber la neutralité du net. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Google a dérivé de la recherche du résultat le plus pertinent pour l'utilisateur à la recherche du résultat qui fait le plus plaisir à l'utilisateur. Et que le résultat qui arrive en tête et dans le classement de Google correspond à un ensemble de résultats qui certes sont pertinents, mais qui sont aussi là pour flatter la personne qui les consomme. Et donc, on va faire du consumérisme informationnel du côté de Google, ce qui fait que typiquement, c'est vrai que mes résultats ne vont pas être les mêmes que les tiens. Et si on prend un sujet qui est très clivant, typiquement, je ne sais pas, une région du monde où toi, tu es super intéressé, tu passes ta vie à faire des recherches et à fouiller de l'information et à un pays que moi, au contraire, je ne connais même pas, on ne va pas avoir les mêmes résultats chez Google. Et c'est un énorme problème. C'est un énorme problème parce que si on met ça en parallèle avec la façon dont l'information est utilisée aujourd'hui, tu vas trouver par exemple que les médias, tout comme les politiques, dans une société comme la France, ont perdu toute crédibilité. Mais tout, tout, tout. On est entre 70 et 80% des gens qui pensent que c'est des pourris et qui mentent. Ce qui est un vrai gros problème parce que du coup, peu importe la... C'est juste un constat. Je ne prends pas partie. Je ne prends vraiment pas partie. Je dis juste que quand le Cébipov, qui est quand même un labo de Sciences Po extrêmement sérieux, fait des études d'opinion, il montre que les Français n'y croient plus du tout. Donc plus du tout confiance ni dans les politiques ni dans les médias et qu'ils les classent clairement dans le même panier. Le résultat, c'est que le Français, face à une information, ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Si c'est quelque chose que l'État a bien voulu mettre en avant de façon à provoquer quelque chose dans l'opinion publique, si c'est du bidon qui est rapporté par un média pour déstabiliser, il n'en sait rien. Donc il va avoir tendance à vérifier. Ça s'est vérifié dans une autre étude, alors c'est la certaine est beaucoup moins sérieuse parce qu'elle sort d'Opinion Way, mais qui a été présentée au Reputation World la semaine dernière. Le Français doute face à l'information qu'il est fournie sur Internet et sur les autres médias et le Français a tendance à les vérifier chez Google. Désolé. Il va vérifier chez Google mais en très large... De mémoire, de l'ordre de trois quarts et une information sur le net vont aller la vérifier chez Google. Et là, ils vont tomber dans cette bulle. C'est-à-dire qu'on va leur fournir du ZUTA qui leur fait plaisir. Donc le Français qui est un fan de la théorie conspirationniste va tomber sur des sites conspirationnistes. Le Français qui est un fan des grands médias d'opinion va tomber sur ces médias d'opinion favoris. Le Français qui est un fan de la presse anglo-saxonne va tomber dessus. Donc concrètement, ça ne va pas apporter par exemple un démentier à nos rumeurs. Ça va permettre aux gens de s'enfoncer dans des croyances informationnelles. Et ça, c'est directement lié à cette stratégie commerciale de Google qui est faire du consumérisme informationnel plutôt que de faire un moteur de recherche. Et c'est une évolution de Google qui est à la fois très plaisante parce que ça donne effectivement des résultats qui font plaisir mais c'est extrêmement pernicieux. C'est de l'ordre de je fous du sel et du sucre partout dans la bouffe et je suis dans l'agroalimentaire. C'est vrai que c'est agréable au goût mais ça dénature finalement et qu'à un moment il faut revenir à la cuisine traditionnelle parce que c'est dangereux pour les dents pour la santé. Si vous aviez à laisser une bouteille à la mer un conseil à la mer sur les réseaux pour les jeunes générations qui nous écoutent quel conseil rapidement Jean-Manuel vous laisseriez aux jeunes internautes ? Être le plus compétent possible Compétent ? Spécialisé ? Comprendre comment ça marche faire l'effort et il y a beaucoup de gens qui en sont très loin en tirer toutes les conclusions tout faire pour protéger leur vie privée et rester optimiste. Éric ? Alors pour les jeunes mais pour les moins jeunes enfin pour tout le monde aujourd'hui ce que j'aimerais et ce qui serait vraiment génial de la part de tout le monde c'est commençons à créer des outils et des produits alternatifs qui permettent de conserver la neutralité des réseaux et la neutralité du net au cas où les autres se fermeraient et où l'optimisme de Jean-Manuel ne se vérifierait pas. Voilà. Merci et Fabrice ? Alors moi j'aurais tendance à ajouter à l'intention des jeunes alors mon message traditionnel ça serait quelque chose qui sort d'un vieux pour le coup qui nous a quittés qui serait indigné vous je pense que pour les jeunes ils sont dans un monde où finalement il y a un petit pamphlet américain très bien écrit qui dit code ou be coded donc concrètement l'analphabétisme aujourd'hui c'est le code si vous ne savez pas coder vous êtes un analfabète au même titre qu'il y a plein d'analphabètes au 18e siècle en France un analfa web vous êtes non-alphabète vraiment un analfabète vous n'avez pas codé c'est à peu près aussi handicapant pour le monde qui arrive devant vous que de ne pas savoir lire au 18e siècle c'était pas un drame au 18e siècle on pouvait s'en sortir sans savoir lire mais il y avait peu de chances qu'on termine dans l'élite c'est la même chose aujourd'hui on parle d'un monde d'utilisateurs à un monde de consommateurs non non on parle d'un monde d'utilisateurs de consommateurs avec une petite micro-élite qui sont les gens qui savent coder et au sommet de cette micro-élite les hackers et on devrait arriver à une masse qui sait coder c'est comme ça qu'on va s'en sortir si on a une masse qui sait coder au même titre qu'on a une masse qui aujourd'hui sait parler anglais et qui sait on a aussi une écrasante masse qui sait lire et écrire et bien si on arrive à une masse qui sait coder on a des espoirs mais ils feront passer par là merci beaucoup Sous-titrage ST' 501